Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Louis-Anne. Louis-Anne qui est avec vous pour un live du mercredi soir 8 heures. Que ça fait longtemps. Que ça fait longtemps. Ça fait près de 7 mois que je ne suis pas venue vous parler en live. Alors, je vais attendre, voir que vous vous connectiez. Là, pour l'instant, je ne vois personne. Alors, j'attends, j'attends. Je recommencerai peut-être dans quelques minutes. Ah, ça commence à arriver. Alors, voilà, c'est parti mon kiki. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Faites-moi des coucous. Faites-moi des pouces ou des cœurs que je sache si je peux communiquer avec vous. Si mon ordinateur se réhabitue. Ah, Christian est là. Allô Christian, Marie-Claude, Yvonne. Bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue. Bienvenue dans ce live de fin d'année 2019. Oh my God, quelle année! Alors, on va faire un espèce de bilan ensemble de cette année-là, suite aussi au thème qu'on avait eu, si vous vous en souvenez, en janvier passé. Donc, allô Karine, allô Josée, Jeanna-Janet qui est là, coucou Sylvie, ma mère est là, Marie-Claude, Claudine, Jojo, Andréanne, Tatiana. Bon, bien là, ça y va rondement. Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce live de fin d'année où on va venir faire un bilan. On va venir aussi célébrer, célébrer cette année, quelle qu'elle soit, de quelque façon que vous ayez pu la vivre ou de quelque façon que j'ai pu la vivre. Ce fut une année, je crois, très, très, très intense pour beaucoup de personnes. Donc, on va aller faire un petit tour d'horizon. Donc, coucou Valérie, Marie, Gisèle, Pauline, coucou Pauline, Manon, et là, oui, Claudine, je vais vous donner de mes nouvelles, Claudine, Doris, et là, Martine, allô, allô tout le monde, bienvenue. On va faire un petit tour d'horizon et bien évidemment, je vais vous donner de mes nouvelles parce que sept mois d'absence, bien ça parle de quelque chose, ça parle d'une vie qui a demandé de se vivre sur une autre vitesse, bien évidemment. Donc, on va faire ce tour-là ensemble pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui a fait que j'ai été absente pendant sept mois. Allô, Étoile solaire est là, Julie Courchêne, Nicole, coucou, Maïka, coucou, Suzanne est là. Alors voilà, vous êtes déjà pas mal, je vais voir ça fait combien de minutes qu'on est là, je ne sais pas, je ne peux pas le voir moi comme ça, ça fait juste deux minutes. Donc, je vais attendre quand même un petit peu parce que des fois, les gens nous cherchent et j'aimerais mieux commencer le vif de mon sujet quand il y aura peut-être un petit 3-4 minutes qui auraient été passées avant depuis 8 heures. Donc, je vais continuer de faire mes petits coucous. Renée est là, Geneviève, Chantal, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, je ne sais pas qui parmi vous est là ce soir en ligne, qui étiez là dans mon premier live de 2019, le 2 janvier passé. Faites-moi donc des cœurs ou des pouces si vous étiez là le 2 janvier passé. C'est juste voir qui est au courant du thème de l'année que nous avions testé, qui était pour être notre thème de l'année. Donc, faites-moi un pouce, faites-moi un cœur si vous étiez là le 2 janvier passé. Alors, sinon, je continue, mais allô, allô Geneviève qui est là aussi. Donc, il y a quelques personnes, ouais, qui étaient là. Je vois des petits signes, mais je n'en vois pas beaucoup. Donc, peut-être que vous n'étiez pas en majorité présents lors du live de janvier passé. Alors, il y a quelqu'un qui me fait des petits bonhommes pas contents. Je ne sais pas qu'est-ce que cette personne-là veut me dire. Ça me surprend toujours, moi, les petits bonhommes pas contents. Et je me dis, mais ils ne sont pas contents de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc, on verra bien. Alors, Manon, Jeana, Jeannick, Monique, allô Monique, Yvan, Yvan y était. Donc, c'est ça. 2 janvier 2019, j'ai fait un live qui était le live Bienvenue 2019. Ce sera une année magnifique. Ce sera une année peut-être décapante, peut-être dérangeante. Les énergies étant extrêmement fortes. On pouvait s'attendre peut-être à une année, comme on pourrait dire, pas piquer des verres. Et je crois que c'est pas mal ça qu'on a eu. Une année pas piquer des verres. Ah, Manon n'est pas en mesure de faire les cœurs et les pouces. Ah, Yvan non plus, ses signes ne fonctionnent pas. Josée. Essayez donc, tout le monde, un peu voir si ça marche, vos trucs. Peut-être que c'est pour ça que j'en vois pas beaucoup. Peut-être parce qu'il y en a pour qui ça marche pas. Oui, Maman, ma prière. Je vais vous la rappeler, ma prière ce soir, pour faire la boucle. Moi, j'aime ça faire les boucles. J'aime ça partir d'un point, faire le tour et revenir à ce point-là. Et vraiment aller voir comment ça peut tout... Ah, ben là, je vois plein de bonhommes! Alors, probablement que là, vos boutons se sont mis à fonctionner. Peut-être bien que c'est ça. En tout cas, de toute façon, là, ça y va rondement. J'en vois plein, plein, plein. Donc, voilà. Année 2019 qui se termine dans quelques jours. année de décapage, année de grande prise de conscience. En tout cas, pour moi, vous viendrez me dire pour vous. Année qui a aussi passé comme ça. Je sais pas pour vous, mais malgré moi, tout ce que j'ai vécu cette année, je pourrais dire que l'année a passé comme pouf, comme un coup de vent. Mais je pense qu'on en ressort pas tout à fait pareil de la façon dont nous y sommes rentrés. Donc, bon, alors les gens disent « OK, là, ça fonctionne. » Ils fonctionnent. « Hé, Mirella! » Je sais pas si James est pas loin, mais un petit coucou à James si James est pas loin. Bon, Claudine, ça coupe. Alors, je vous le dis. Si ça coupe, je vous demande peut-être d'essayer de quitter et de revenir. Parce que moi, de mon côté, le réseau est bon. Donc, habituellement, quand ça coupe, ça vient pas de moi. Ça vient de vous. Donc, on pourra voir un peu, essayer de faire des trucs si jamais il y a d'autres gens que ça coupe à part Claudine. Donc, voilà. Donc, on commence, on y va. Moi, je me suis mis comme thème ouf, ouf, quelle année. Quelle année à plein, plein, plein d'égards, à plein de niveaux. J'ai entendu beaucoup de trucs. J'ai vécu beaucoup de trucs. Des gens m'ont partagé des histoires. Et ce fut une année qui a été comme intense, comme je disais, pour beaucoup. Donc, une année, moi, pour moi, d'immenses contractions. Tu sais, on dit qu'une année où la vie, c'est un mouvement d'expansion, contraction, expansion, contraction. Bien, Louisanne, cette année, elle a contracté. Elle a contracté solide. Elle a contracté, je pense, de la façon la plus puissante et intense qu'elle a jamais contractée de sa vie. Et bien, des contractions, qu'est-ce que ça fait, des contractions? Bien, ça amène des accouchements. Alors, quand ça contracte beaucoup, c'est parce qu'il y a une renaissance qui est là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer de grandiose, de magnifique. Et quand il y a beaucoup, beaucoup de contractions, c'est que la vie nous pousse, la vie nous pousse à renaître à soi-même, à mieux se connaître, à mieux se choisir, à mieux s'aimer, à mieux tout. À mieux tout. À venir redanser avec la vie d'une autre façon. Et c'est ça que ça amène, des contractions. Donc, je ne sais pas si pour vous, il y a eu des contractions. Faites-moi peut-être des cœurs ou des pouces, parce que c'est comme ça qu'on va jaser ce soir. Dites-moi si vous avez contracté vous autres cette année. Est-ce que c'est une année où est-ce qu'il y a eu des secousses, où il y a eu des inconforts, où il y a eu des mouvements de presque des « je m'en peux plus », des mouvements de « mais qu'est-ce qui arrive? » Est-ce que ça va finir? Est-ce que ça l'a rampé? Est-ce que ça l'a saigné? Est-ce que ça l'a été écorchant, je dirais? Parce que des fois, des renaissances, c'est ça que ça fait. Ça écorche et ça vient un peu nous bousculer. Donc, Marc-Claude me dit « oui, beaucoup de contractions ». Karine me dit « une année explosée ». Isabelle Vallée me dit « mais-en ». Et je dirais « oui, Isabelle, mais-en ». Une année sur le chapeau des roues, mais qui nous a permis, selon la façon dont on l'a vécu, de venir à notre rencontre peut-être d'une façon encore plus presque brutale. Mais parfois, les rencontres brutales sont sans équivoque. On ne peut pas y échapper. Il n'y a pas de fuite possible dans les rencontres brutales. Quand on fait un face-à-face avec soi-même, la vie se vit. Et puis, c'est à nous juste de prendre ce qui est là, puis d'en prendre la leçon, d'en prendre l'apprentissage, d'en prendre et d'apprendre. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, je regarde un peu. France Lajoie me dit « fondation, inondation ». Jacqueline me dit « hyper contractée ». Sylvie, « années difficiles ». Oui, beaucoup de contractions. Nos thèmes que j'avais testés, live le 2 janvier, étaient, si vous vous en souvenez bien, peur, se libérer cette année de la peur d'avoir peur et contacter cette année, se sentir fière de soi. Ça, c'était nos thèmes. Imaginez, quand on part une année avec dégager peur d'avoir peur et se sentir fier, et à installer se sentir fier de soi, on ne peut être que dans une grande année. Et l'année 2018, le thème qui était là, était « contacter notre vulnérabilité ». Donc, on était dans le surf en 2019, de contacter notre vulnérabilité, et afin de la contacter, on devait venir se libérer de nos peurs d'avoir peur, afin de commencer à être fier de soi. Puis quand on est fier de soi, dans le fond, qu'est-ce que ça dit? Quand on est fier de soi, on s'aime. On est capable de s'accompagner. Quand on est fier de soi, on se considère, on se prend en compte. Ce qui se passe à l'intérieur de nous est conscient et embrassé, je dirais. Alors ça, c'est puissant quand on arrive dans notre vie. Alors je regarde encore une année extraordinaire. Oui, vive les contractions, Isabelle. Pascal me dit « inconfort permanent », bon, passage obligé, voilà, voilà, voilà. Alors je croirais que nous avons été dans une grande année. Alors cette année-là était vraiment pour nous faire monter dans notre niveau de conscience. C'est ça le but, c'est ça le but. C'est s'expandre, c'est prendre la conscience, c'est prendre de l'expansion. C'est ça le but de chaque contraction, parce que tant qu'on contracte, le but c'est de s'expandre après. Donc espérons que 2020 viendra nous faire la force contraire et que nous aurons assez contractés pour peut-être toucher à un mouvement d'expansion peut-être un peu plus fluide, un peu plus facile que ce qui était là dans notre année 2019. Dans la nuit du 1er janvier 2019, j'avais reçu une prière, une invocation. J'avais reçu un texte que je vais vous relire, parce que peut-être que ça va vous mettre aussi peut-être encore plus en conscience ce qui s'est vécu cette année. Alors ça allait comme si je vous le dis. « Je laisse venir à moi, de tous les temps et de tous les espaces, la lumière et la force que je suis au point zéro. » Mais pour que notre lumière et notre force arrivent, il y a des choses qui doivent s'en aller. C'est automatique. Sinon, il n'y a pas de place. « Je commande que s'éveillent en moi tous les acquis, mes forces, mes talents, mes apprentissages et surtout ma connexion à ce que je suis. Ils sont en moi et je les active maintenant. que cette puissance qu'est l'amour fasse son œuvre à travers moi. » C'était le texte du début d'année. Déjà, on l'a, en tout cas, ceux qui l'ont fait ce texte-là, ceux qui l'ont mis vivant dans leur vie, vous avez appelé à vous les contractions. Vous avez appelé à vous qu'il y ait de l'espace qui se fasse à l'intérieur de vous afin que votre moi, que votre essence, que votre esprit puissent venir se manifester de la façon la plus expansive possible. Donc, je crois qu'on l'a comme un peu demandé. Marie-Josée dit « Oui, je l'avais écrit. » Claire me dit « Elle est sur ma table de chevet. » Alors, voyez-vous, « Wow, je l'ai dit en même temps que toi, ouf. » Alors, elle est là, sur mon blog. Si vous allez dans louisanne.com, sur mon site internet, dans la section blog, si vous retournez au blog de début janvier, elle est là, elle est écrite. Donc, vous pourrez la remettre vivante à l'intérieur de vous parce que c'est un texte qui est très puissant et qui dit « Voici ce que je veux dans ma vie. » Je veux ma force, je veux ma grandeur, je veux ma beauté, je veux ma puissance. Je veux reprendre mon pouvoir. Et ça, je dirais que pour moi, dans l'expérience que j'ai vécue dans les sept derniers mois, c'est vraiment le thème que j'y donnerais. Ce que j'ai fait, moi, personnellement, c'est que j'ai repris mon pouvoir dans ces sept derniers mois. Je n'ai pas terminé mon cycle. Je le sais qu'il me reste des choses à venir placer à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Mais c'était vraiment ça qui était là, c'est de reprendre mon pouvoir. Parce que c'est ça notre souhait à tous, c'est reprendre notre pouvoir. C'est ça qui fait toute la différence. Je vous dirais que, et vous pourrez faire cette réflexion-là dans les prochains jours, vous autres, chacun pour vous-même, de quelle était peut-être la nuance de votre thème de reprise de pouvoir cette année. Quelle était la nuance pour vous de dégager la peur d'avoir peur et de devenir fière de vous? Quelle était votre nuance? Moi, ma nuance, parce que je vais vous la partager ce soir, parce que tellement de gens m'ont écrit depuis sept mois me disant, mais que deviens-tu? Mais comment vas-tu? Puis j'espère que tu vas bien. J'ai eu tellement de messages de gens qui m'ont dit, j'ai rêvé à toi. Voici ce que j'ai... qui m'ont envoyé des messages. J'ai eu un support, je dirais, incroyable, que j'ai cru, que j'ai cru parce que je l'ai vécu, de plein de gens, de plein de sources sur Terre, de plein de lieux que je ne connais pas personnellement et qui ont pris contact avec moi. Il y a une dame en France qui est allée sur le bord de l'océan et qui s'est filmée pour me faire une vidéo puis se présenter à moi. Elle est allée sur le bord de l'océan parce qu'elle sait que j'aime la mer. Pouvez-vous comprendre comment c'est touchant, comment mon cœur s'est rempli d'amour pour vous tous qui étaient là, qui m'accompagnaient malgré mon silence, malgré ma contraction, malgré mon retrait. Mon thème à moi, c'est hymne à la vie. C'est comme ça que j'appelle mon expérience des sept derniers mois. C'est hymne à la vie parce que je suis allée tellement loin dans la perte, je vous dirais, de mes capacités de vie que maintenant, chaque geste de vie, pour moi, est un immense cadeau. Ce soir, pour moi, faire un live avec vous est un immense cadeau parce que je suis allée tellement loin dans mon expérience que j'ai cru que je ne reviendrais pas. J'ai cru que je ne revivrais jamais la vie de Louisanne telle que je l'avais connue. J'ai cru que c'était fini à certains moments tellement que j'étais hors-circuit, que j'étais complètement non-fonctionnelle. J'ai vécu une expérience que je n'aurais jamais cru vivre. Et tout ça a commencé lors de mon voyage en Europe. Vous savez, je suis allée en Europe. Vous savez, j'ai été électrocutée en Europe. J'ai cru que c'était anodin parce que dans les premières semaines, je n'ai pas eu trop de symptômes de cette électrocution-là. J'ai eu une deuxième expérience à l'hôpital qui m'a amenée dans un surstress aigu. Et c'est là que les conséquences ont commencé. Et ça m'a pris deux mois. Deux mois, je dirais, de perte de vitalité presque totale, de perte de capacité. Je ne conduisais à peu près plus mon auto. Je n'arrivais presque plus à parler. Parler, pour moi, c'était un grand, grand, grand effort. Je ne pouvais pas être avec d'autres personnes. Je ne pouvais pas être en conversation. Je ne pouvais à peu près plus rien manger parce que mon corps était trop faible pour digérer. Je mangeais de la soupe. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Et un jour, un de mes amis thérapeutes, parce que comme je suis thérapeute, je suis entourée de thérapeutes. Un jour, un de mes amis thérapeutes que j'ai appelé au secours, ma vie s'échappe de chaque part de ma peau. Je ne comprends rien. Et je vais lui expliquer ce que je lui avais. En cinq minutes, il m'a dit, Louisanne, ton corps astral a sauté. Je ne savais même pas que ça se pouvait. Il dit, quand on s'électrocute, notre corps astral saute. Le corps astral, c'est ce qui tient l'âme dans le corps. Alors, c'est comme si j'avais une grande fuite à l'extérieur de moi, causée par l'électrocution, et qu'à chaque fois que j'essayais de me connecter aux autres, je quittais mon corps. Alors, c'est comme si je mourais, comme, symboliquement, 10-15 fois par semaine. La nuit, plusieurs fois par nuit, le jour. Je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Tout ce que je pouvais dire aux gens autour de moi, c'est que j'ai l'impression que je sors de mon corps. On dirait que je ne suis pas là. On dirait que je suis là et que je ne suis pas là. Et mon amie m'a dit, Louisanne, c'est comme si tu étais en voyage astral. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est quand on voyage à l'extérieur de notre corps, la nuit, quand on dort. Et pour faire un voyage astral, il faut dormir. Parce qu'il faut que la conscience soit juste là, à la haut, où on s'en va voyager. C'est comme moi, c'est comme si ma conscience était partout. J'étais en fuite, si vous voulez. J'étais en fuite. Alors, j'ai été patiente. J'ai fait des crises de nerfs. J'ai pleuré, j'ai crié. J'ai eu plein d'états de rejet de cet état-là. J'avais plus de vie pendant des mois et des mois et des mois. Et à un moment donné, après une certaine grande crise, où j'étais chez ma mère, je suis allée me réfugier chez ma mère, qui prenait soin de moi. Ma mère m'a déménagée cet été. J'étais même pas capable de déménager. Comprenez-vous l'immense contraction? Immense. Et j'ai perdu ma capacité d'autonomie d'adulte. Et un jour, j'étais chez ma mère. Et je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je choisisse quelque chose. Il faut que j'installe quelque chose dans ma vie parce que je suis en train de perdre tout. Et j'ai choisi. J'ai choisi la vie avec une telle force. Et j'ai choisi d'aller marcher, même si je n'étais pas capable de marcher. J'ai choisi de me remettre en vie, même si je sentais que je n'étais pas capable. Et lentement, la vie est revenue. La vie est revenue une journée à la fois, une minute à la fois. Lentement, j'ai été capable de parler. Lentement, j'ai été capable d'écouter. J'ai recommencé à pouvoir être en lien. Je me disais, je ne serais jamais capable d'aller enseigner. J'ai pu aller enseigner. Et j'ai pu trouver de l'aide. Parce que là, je savais ce que j'avais. Donc, j'ai trouvé des grands maîtres énergéticiens qui habitent au Québec. Et j'ai reçu des soins extraordinaires où on a reconstruit littéralement, mes corps d'énergie. Et tous mes corps ont été reconstruits comme dans une opération énergétique. Puis, je n'aurais jamais pensé que tout ça était possible. Je n'aurais pas pensé que ça pouvait aller si loin. Vous le savez à quel point, pour moi, l'énergie est importante. Combien je vous en ai parlé. Combien je vous dis, votre énergie est sacrée. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait se briser énergétiquement. Alors, c'est ce qui est arrivé. Je me suis brisée énergétiquement. Et je suis allée enseigner la journée s'élever ensemble du mois de juin dans cet état-là. Je n'étais pas capable d'y aller. Et j'y suis allée pareil. Et je me suis encore blessée plus profondément. Donc, c'est moi. J'ai appris. J'ai appris qu'être téméraire, être brave, aller au bout du bout. Mon ami qui m'a dit que mon corps d'énergie, que mon corps astral avait sauté, m'a dit, c'est impossible que tu ailles animer cette journée-là, Lausanne. C'est surhumain. On ne peut pas animer une journée de 12 heures quand notre corps astral a sauté. J'ai dit, j'ai réussi, mais my God, une chance que j'ai eu de l'aide. Dans cette journée-là, j'ai eu mon ami Manon qui m'a tenue aux heures, deux heures, à me ramener dans mon corps. Je ne comprenais même pas ce qui se passait. Je sortais de mon corps comme si j'étais en train de faire une expérience de mort éminente vivante. Alors, vous pouvez vous imaginer les leçons de vie. Vous pouvez vous imaginer à quel point ce fut une immense contraction. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans cette immense contraction-là, la personne qui m'a le plus aidée, c'est ma mère. Et ma mère, c'est elle qui m'a expulsée de son ventre la première fois. Et c'est comme si ma mère a été là pour moi pour m'accompagner dans cette deuxième immense contraction. Et bien, ça a fait ce que ça avait besoin de faire. Alors, le thème de mon groupe de kiné de l'année passée était la renaissance. Et on disait toujours à la fin de l'année, nous sommes renus. On est renus, les filles. On est renus. Alors, moi, cette année, je suis renue. Est-ce que cette année, vous êtes renus? Peut-être que votre expérience de contraction était différente de la mienne. Bien évidemment, chacun a nos expériences. On a aussi l'expérience qu'on a besoin d'avoir. Moi, je suis une tête dure. Je suis une persévérante. J'avance même si je ne suis plus capable. La vie m'a fait « Hey, toi, ma chérie, tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Tu vas te reconstruire. Tu vas réaligner ta vie et tu vas vraiment apprendre à être en lien avec toi. » Une de mes grandes peurs, c'est ma grande peur, la peur d'avoir peur que j'ai guérie toutes ces fois-là où je quittais mon corps et que j'avais l'impression que j'étais en train de mourir sur place. Donc, peur d'avoir peur. Je l'ai contactée bien évidemment dans tout ce voyage-là. Eh bien, ça l'a fait ce que ça l'a fait. Et la vie m'a donné de l'aide. Comme je vous l'ai dit, les gens rêvaient à moi. Les gens me faisaient des messages, me faisaient des coucous. Cet ami-là m'a donné la grande clé. Ensuite, j'ai retrouvé la femme qui faisait les grandes expériences, les grandes opérations énergétiques au Québec. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai été hyper soutenue et accompagnée dans toute cette renaissance-là, dans toute cette immense contraction-là. Et bien, aujourd'hui, en faisant mon live avec vous, c'est une autre grande expérience de renaissance que je vis. Parce que pour moi, j'étais certaine que je ne serais plus jamais capable. Et puis là, je suis là avec vous ce soir et je me réjouis. Et je suis remplie de gratitude d'avoir traversé ce désert et d'être capable de renaître à ma vie. Mais je vous dirais bien, bien, bien plus connectée à moi-même que je ne l'ai jamais été. Plus connectée à ma vérité, à qui je suis vraiment et à comment je veux vivre ma vie. Parce que quand on a l'impression qu'on perd notre vie, quelle que soit la façon, vous verrez pour vous, quand on a l'impression qu'on perd notre vie, bien, on vient se rasseoir dans l'essentiel pour soi puis dans l'important pour soi et on se met à célébrer. On se met à célébrer. Et ça fait la différence. Donc, je me suis mis à vraiment apprendre à me tenir debout dans plein de situations où avant, pour être fine, bien, je ne me tenais pas de temps debout. Et j'ai appris à mettre en avant mes valeurs, les valeurs de vie qui sont pour moi les plus, plus, plus importantes. Et j'ai réalisé que mes valeurs, c'était la joie, la simplicité, la bienveillance, le respect, l'intégrité et la vérité. Et quand moi, j'ai ça dans ma vie, je suis heureuse. J'ai besoin de pouvoir me nommer et j'ai besoin d'entendre la vérité de l'autre. J'ai besoin de cet échange-là, assis sur ces valeurs essentielles. Quand on a l'impression qu'on perd tout, on ne peut plus vivre après ça dans des faux semblants et se jouer une vie qui n'est pas une vie qui est à la hauteur de ce qu'on veut, de ce qu'on mérite, de ce qu'on vibre, il faut venir se recontacter à nos fondements. Quand il y a une contraction de cette force-là, on revient dans nos fondements, on revient dans notre essence, on revient dans qu'est-ce que moi, je veux. Et moi, c'est ça que je veux. Et je vous invite dans cette fin d'année-là à vous aussi nommer c'était quoi votre contraction. Moi, ma contraction, c'est hymne à la vie. Alors, quel est votre titre à vous dans votre contraction et quelles sont les valeurs que vous voulez mettre vivantes pour la suite des choses? Quels sont vos fondements? Sur quoi vous allez vous asseoir pour l'année 2020 qui rentre? Parce que l'année 2020, on nous l'a annoncé depuis, moi, ça fait 20 ans que j'en entends parler, 30 ans que j'en entends parler que l'année 2020, c'est une année de propulsion. Mais c'est une année de propulsion de où nous serons rendus. C'est une année de propulsion qui va nous amener sur ce qu'on a clarifié à l'intérieur de nous, de ce qu'on voulait réellement. On est des puissants, grandioses créateurs, multidimensionnels. Je vous en ai parlé depuis des années. Et là, c'est à vous de venir mettre ce feu intérieur qui est à votre fréquence, qui est à votre lumière pour que l'année 2020 puisse venir le rendre vivant et concret dans votre vie. Exactement, vos fondements, vos fondations. Alors, ça fait toute la différence quand on comprend. Alors, voilà. aussi une expérience comme j'ai vécu et les expériences que vous avez pu vivre cette année, en tout cas pour moi, m'ont ramenée à Louisanne. Moi, je suis une enseignante. J'enseigne des trucs qui, des fois, j'ai de la misère à appliquer. Que voulez-vous, je suis très humaine. Et là, ça m'a vraiment permis les sept derniers mois de mettre en pratique de façon systématique presque les enseignements que je fais, surtout quand j'ai su ce que j'avais. Quand on sait ce qu'on a, il me semble que la lumière vient de s'allumer au bout du tunnel. Quand on ne sait pas ce qu'on a, c'est comme si on a un dross à la tête et on ne sait pas trop où on s'en va. Mais quand j'ai su ce que j'avais et que là, je me suis dit OK, je vais trouver la solution, je me suis mis à vraiment vivre dans l'instant présent. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire de projet. Je ne pouvais pas faire de plan. Je ne pouvais pas rien faire. J'étais assise sur mon sofa, je lisais des livres et je dormais. Je prenais une marche par jour. C'est ce que j'ai fait pendant des mois et des mois et des mois. J'ai vécu le moment présent. Je n'avais pas le choix. Quand ma tête s'emballait, mon corps physique n'était même pas capable de l'endurer ma tête. Mon corps physique disait à ma tête « Tais-toi, tais-toi, on est dans le moment présent. Ici, maintenant, ça va bien. Ici, maintenant, tu es en train de te reposer. Ici, maintenant, tu as un toit sur la tête. Ici, maintenant, tu as de la bouffe dans ton frigidaire. Ici, maintenant, ça va bien. Reste dans ton moment présent. » Alors, quand tout s'effondre, on a vraiment intérêt à rester dans le moment présent. C'est une très, très, très grande clé et de réaliser que tout part de nous. Et moi, je me suis mise à remonter quand j'étais chez ma mère, debout dans son gazon et que j'ai dit « C'est assez. C'est assez. Je ne vivrai pas comme ça. Je ne vivrai pas comme ça. C'est sûr, sûr, sûr. » Et tout ça m'a amenée à mettre mes valeurs, comme je vous ai dit, mais à mettre mes priorités. Puis ça, des fois, on ne prend pas le temps de faire nos priorités. On se vogue la galère de la vie sans trop se demander. Et on avance. Puis moi, je suis une femme à mille projets, à mille intérêts. Donc, « Ouh! » J'y allais, j'y allais, j'y allais. Et j'y allais peut-être un peu trop large pour ce que j'étais capable réellement comme être humain de porter. Alors là, ça m'a permis de faire mes priorités. Et ça aussi, c'est important. C'est de faire nos priorités. Quelles sont vos priorités à vous pour la prochaine année? Donc, c'est quoi votre thème de contraction? C'est quoi vos valeurs? Puis c'est quoi vos priorités? Parce que nos valeurs et nos priorités, ce n'est pas la même chose. Nos valeurs, c'est ce sur quoi on s'assoit. Moi, c'est joie, simplicité, bienveillance, respect, genre. puis nos priorités, c'est comment on les met vivantes dans notre vie. C'est quoi les gestes qu'on pose? C'est quoi les choix qu'on fait pour que ces valeurs-là soient vivantes dans notre vie? Moi, ce que j'ai choisi pour cette année dans mes priorités, c'est de m'occuper de mon école, de m'occuper de quintessence santé et de faire de quintessence santé la meilleure école. Moi, je suis comme ça, je veux la meilleure. Je ne commencerai pas à avoir... Alors, mais la meilleure que je puisse faire et par magie, dès que moi, j'ai eu mon intention de faire l'école la meilleure, je me suis mise à avoir des appels et des messages de propositions de femmes qui ont gradué avec moi qui m'ont proposé de l'aide, qui m'ont dit « Louisanne, on veut venir travailler avec toi. Ça nous fait triper quand tu es en santé. On veut être là, on veut faire partie de ton équipe. » Voyez-vous comment la vie répond? J'ai mis mes assises et la vie m'a installée. J'ai eu des téléphones, j'ai eu du feedback et ce que je suis en train de manifester cette année est grandiose. Je suis en train de créer ce que j'avais décidé que j'étais pour créer et je suis soutenue dans ça que c'est absolument pas difficile, c'est facile, facile, facile. Alors, quand c'est clair, c'est facile. Ça fait toute la différence. Donc, déterminer pour vous aussi parce que là, vous avez aussi brassé vos peurs d'avoir peur, vous avez aussi cherché à contacter votre fierté de vous-même. alors venez faire le reste du chemin pour être capable de prendre la vague de 2020 complètement. Donc, moi, grâce à ça, je suis renue. Alors, je vous souhaite tous de renue aussi parce qu'être renue, c'est le fun. Donc, la renaissance. Je suis renue de façon plus solide, sachant clairement ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et ce que je ne veux pas maintenant, je ne le tolère plus. Ce que je ne veux pas, je ne vis plus. Ce que je ne veux pas, je le nomme et je m'organise pour que ça change. Puis, si ça ne change pas, je me déplace et je vais ailleurs. Donc, un, plus solide. Deux, je me nomme maintenant totalement. J'avais un peu de misère avant. Je me nommais, mais je ne voulais pas faire de peine. Je ne voulais pas blesser. puis j'étais fine puis je ne voulais pas trop bousculer. Alors maintenant, j'ai choisi de me nommer. De me nommer tel quel. De nommer mes besoins, de nommer mes envies, de nommer mes états avec le plus de vulnérabilité possible. Là, pam, on tombe sur notre thème de 2018. Et là, la vulnérabilité est vivante maintenant dans ma vie. Je me nomme et c'est magique. Parce que les gens m'entendent comme j'ai jamais été autant entendue. Je suis entendue, je me nomme, je suis entendue. La vie danse, il y a des synchronicités, tout se place puis on fait mais voyons donc, c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Donc, je vous invite à toucher aussi cet espace à l'intérieur de vous. Parce que pour être fier de soi, il faut être vrai. Pour être vrai, il faut se nommer. Il faut arrêter d'avoir peur. Moi, ce soir, j'avais peur de faire mon live parce que je me disais « Mon Dieu, c'est mon premier live à sept mois. Est-ce que je suis encore capable de faire des lives? Est-ce que je suis encore capable de parler? » Mais je pense que je suis encore capable. Oui, je pense que je suis encore capable. Et j'en suis remplie de joie. Parce que pour moi, tout ça, c'est comme la première fois tout le temps qui se répète puis je réalise que je suis encore capable d'enseigner puis que je suis encore capable de faire des lives puis que je suis encore capable de faire de la supervision avec mes étudiants puis que je suis encore capable. Donc pour être capable, j'ai appris à me vulnérabiliser puis j'ai appris à me nommer. Puis je me nomme totalement, totalement, respectueusement, bien évidemment. Quand on se nom, il faut que ça soit respectueux. Se nommer ne veut pas dire écraser, ne veut pas dire imposer. Se nommer, c'est juste dire « Moi, c'est le même que je me sens maintenant. Toi, comment tu reçois ça? » Juste ça. Déjà, chez l'autre, ça fait une différence. J'arrive de plus en plus à me dire « Je suis qui je suis. Je suis une femme un peu étrange. Je suis une femme qui ne voit pas nécessairement la vie comme les autres. Je suis une femme intense. J'ai des émotions intenses. Et je m'aime comme ça. Je suis une femme qui est des fois dérangeante parce qu'elle a des opinions tranchées. et je choisis de m'aimer comme ça. Mais de le vivre avec mes valeurs dans mon fondement, de le vivre avec respect, de le vivre avec intégrité, de le vivre avec vérité. Voyez-vous la différence? Donc, la grande clé dans le fond de tout ça, la grande clé de tout ça, c'est, je crois, ce qui va nous propulser pour la prochaine année. C'est quand on a trouvé nos valeurs, quand on a trouvé comment on voulait les mettre vivantes dans notre vie. Si on choisit de se nommer, d'être vrai, afin d'être fier de soi, ce qu'on fait, c'est automatiquement, on monte notre taux vibratoire. Et quand on monte notre taux vibratoire, on vient d'ouvrir l'autoroute de la manifestation. Depuis que j'oeuvre en moi afin de retrouver ma vitalité, de retrouver ma vie, j'ai beaucoup, beaucoup mis mon attention sur mon taux vibratoire. Parce que quand nos corps d'énergie ont l'impact qu'ils ont, c'est sûr que notre taux vibratoire devient notre priorité. Et j'ai travaillé mes pensées, j'ai travaillé mes actions, j'ai travaillé mes émotions. Je ne suis pas la championne encore. Alors, je suis loin loin d'être rendue, loin, mais de plus en plus consciente que ma pensée va créer quelque chose. Je suis de plus en plus capable de dire non, ici maintenant, ma chérie, ici maintenant, tu reviens ici, ici ça va bien, ça va bien, ici ça va bien. Et là, mon taux vibratoire continue de monter. Et c'est ça qui va faire le grand mouvement. Comprenez-vous, le grand mouvement que j'ai parti il y a quelques années qui s'appelle S'élever ensemble, le but c'est de monter notre taux vibratoire pour que la vie devienne fluide, magique. Le festival de la synchronicité. J'avais vécu des synchronicités extraordinaires la semaine dernière. Je me disais, voyons, bon, c'est comme un cadeau après l'autre, après l'autre, puis là, dans ce temps-là, je m'aime parce que je me dis, Louisanne, si ta vie est magique comme ça, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu es en train d'installer de la fluidité, tu es en train d'installer un mouvement qui circule, qui bouillonne, puis la vie te répond. La vie nous répond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, se dire, on se branche dans ça, on travaille notre taux vibratoire, on œuvre sur notre taux vibratoire et ça, c'est une grande, grande clé. Chacune de vos pensées va placer votre taux vibratoire, chacune de vos paroles va placer votre taux vibratoire, chacune de vos émotions, on a le droit d'avoir des émotions. Le but, ce n'est pas de ne pas avoir d'émotions. Le but, ce n'est pas de se carapaçonner puis d'être jeune tout le temps. Le but, c'est de ne pas laisser nos émotions nous vider de tout notre jeu. Moi, j'ai eu cette tendance-là longtemps parce que je suis une extra-mégasensible puis quand j'ai des émotions, moi, elles ne sont pas piquées des verres. Autant les hot qu'elles sont moins hot. Donc, maintenant, j'essaie de moduler mon champ émotionnel afin de garder mon taux vibratoire. Moi, mes amis, présentement, je leur dis mon objectif de 2020, c'est monter mon taux vibratoire et le garder tout le temps, tout le temps, le plus haut possible pour que la vie soit douce, remplie de joie et de facilité. Plus c'est compliqué, ça veut dire qu'on est lourd puis plus c'est lourd, c'est parce que notre taux vibratoire n'est pas si haut que ça. Et ça, c'est nous qui avons les clés de ce taux vibratoire-là. Alors, c'est à nous de nous en occuper. Donc, on honore nos valeurs, en honorant nos valeurs, on monte notre taux vibratoire parce qu'on les met vivantes à l'intérieur de nous et ça, ça fait toute, toute la différence. Donc, lorsqu'on s'honore soi-même, et qu'on est capable de se nommer, on est en train de monter notre taux vibratoire automatiquement. Se nommer monte notre taux vibratoire. Après ça, si on est entendu ou pas entendu, ça, c'est une autre histoire. Mais il faut se pratiquer. En le fond, il faut se pratiquer puis on y va. Et tout ça va nous sortir de nos peurs d'avoir peur. parce que notre plus grande peur souvent, c'est notre peur d'être. Notre peur d'être, nous, tel qu'on est parce qu'on s'est tellement fait formater que c'était pas de même la vie puis qu'il fallait pas parler, il fallait pas dire ça puis pas faire ça puis qu'est-ce que l'autre va dire puis qu'est-ce que l'autre va penser puis l'autre, peut-être qu'il y a de la peine quand tu fais ci ou que tu fais ça. Donc, c'est comme ça qu'on a été formaté. C'est pas la faute de nos parents, c'est la société qui est en train de perdre le contrôle d'elle-même. plus on va être connecté à soi-même et à notre vérité, bien, plus on va être capable de sortir de notre peur parce que c'est ça notre plus grande peur, c'est ça notre plus plus grande peur, c'est souvent d'être, juste être soi-même. Donc, moi, bien, je me suis amenée dans une débandade totale afin de doucement retrouver mon chemin vers moi-même et de me retrouver puis d'y aller comme ça et ça fait la différence. Et je bois dans des belles tasses. Ça, ça me donne vraiment de la joie. Moi, ma mère, elle sait, quand on a pacté mon appartement, il fallait paqueter les belles tasses en dernier, il fallait les dépacter en premier parce que les belles tasses pour moi, ça me donne de la joie. Alors, et ça, de la joie, ça amène un bon taux vibratoire. Et vous, comment c'est rempli de petites affaires que je peux vous donner. Alors, dans le fond, on se ramène, on se ramène à ma prière intention du début du mois de janvier qui était que cette puissance qui est l'amour fasse son oeuvre à travers moi. C'est ça. Parce que nous, on est amour. Donc, si la puissance de l'amour fait l'oeuvre à travers moi, c'est parce que je me suis aimée, je me suis nommée, je me suis connue dans mes valeurs et j'ai fait des choix pour les manifester tels qu'elles avaient besoin d'être manifestées. Et là, ça fait la différence. Et à ce moment-là, on peut vraiment rentrer et je vous dirais que c'est mon grand apprentissage de tout ça. On peut vraiment rentrer en lien avec combien la vie est précieuse. Combien la vie est précieuse. Quelle que soit la pièce de théâtre qui nous entoure, quelles que soient nos hauts, nos bas, toutes nos affaires, la vie est infiniment précieuse. la joie que j'ai eue de conduire mon auto jusqu'à Montréal pour la première fois. En me disant « Ok, tu conduis ton auto, tu t'en vas à Montréal voir ta fille. Wow! » La première fois que j'ai pu aller manger au restaurant, j'allais deux, trois fois manger au restaurant avec des amis depuis sept mois. J'étais là « Wow! Je suis capable d'aller manger au restaurant. » Comme on n'est plus capable de rien faire. tout est un miracle. Tout est une joie grande, 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 grande. Et la vie est si précieuse. Je vous invite à vraiment le conscientiser. Moi, je ne chiale plus trop contre la vie. Je vais dire je l'honore. Je l'honore. Je choisis d'honorer cette vie que j'ai choisi de vivre dans ce corps à cette époque. De la co-créer avec vous tous, avec mes amis, avec ma famille. et de la rendre la plus belle possible. Même si, même si, même si je suis encore sur le chemin, pour moi, ce chemin-là est plus connecté avec la conscience de à quel point il est précieux. Et je vous invite à vraiment contacter ça. C'est une grande, grande, grande renaissance. voilà. Je vous lis un petit peu. Quelle année! Alors, faisons nos bilans. Faisons la liste de nos valeurs de vie à mettre en pratique. Donnez un titre à votre contraction. Donnez un titre à « C'est quoi pour vous? » Moi, c'est hymne à la vie. Vous, c'est quoi votre titre? C'est quoi votre titre de votre contraction? Puis, venez me la partager. Venez la partager avec nous. C'est quoi votre titre? Parce qu'on a tous un titre. C'est comme un roman. Le roman de l'année 2019. Ça s'appelle « Comment dans votre vie, dans votre histoire? » Ça va aider à installer le titre de l'année 2020. Parce qu'on va se retrouver. On va se retrouver. Je vais recommencer doucement à faire des lives à partir de janvier. J'en ferai pas toutes les semaines. Comme je le faisais, je continue ma remontée vibratoire, si vous voulez. Mais je vais en faire un en début d'année, c'est certain. On va tester ensemble le thème de notre année 2020. J'ai hâte de le voir. En tout cas, je vous souhaite un thème léger et agréable. Qu'est-ce que vous en diriez? Qu'on pourrait se faire une belle, belle, belle année d'expansion tout le monde ensemble. Ça serait vraiment, vraiment intéressant de se faire une année d'expansion tout le monde ensemble. Alors, Marie-Claude, elle me dit « hymne à la liberté. » Oui, vous pouvez le réécouter, le live. Ne vous en faites pas. Il y avait plusieurs qui me disent « j'aimerais le réécouter. » Vous pourrez le réécouter parce que moi, quand je vais dire « bye » tantôt, je vais l'enregistrer. Il va apparaître sur la page de Louisanne sur Facebook. Alors, vous allez pouvoir le réécouter dès que c'est fini. Il va être ouvert à le repartir au début, début. Donc, voilà. J'ai des petites annonces à vous faire comme d'habitude en fin de live. Ça fait déjà 45 minutes que j'étais avec vous. Je suis extrêmement heureuse d'avoir pu me mettre en lien avec vous ce soir. Ah, vous avez vu mon chat blanc passé? Alors, oui, c'est ça Jacqueline, j'ai un nouvel ami qui s'appelle Shanti qui est une belle chatte hyper extraordinaire. Donc, tant mieux si vous l'avez vu passer. Moi, je n'ai pas eu conscience qu'elle passait derrière moi. Donc, renaître, être soi, détachement émotionnel, authenticité. Oui, ma belle Pauline, laissons cette année se terminer en beauté à l'intérieur de nous. Laissons cette année se terminer en conscience à l'intérieur de nous de ce qu'elle nous a amené, de ce qu'elle nous a appris et de qu'est-ce qu'elle nous montre qu'il y a de l'autre côté. Parce qu'un apprentissage pointe son doigt sur un autre. Donc, qu'est-ce qui est en train de se pointer le nez de l'autre côté de l'année 2019? On verra. On verra. On pourra le tester comme je vous ai dit en début. Alors, je vous ai mis des liens en haut. du live. Vous l'aurez quand je vais l'enregistrer. Pose-toi va être à nouveau accessible à partir de maintenant. C'est les mêmes 12 thèmes. Donc, si vous avez fait Pose-toi l'année dernière, vous pouvez le refaire. Mais ça va être la même chose. Je l'ai reformaté et remis comme tout ensemble pour que les gens qui l'ont manqué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont manqué et qui m'ont dit « Ah, j'aimerais ça le refaire. » Alors, c'est fait. Vous pouvez le refaire. Il est là. Vous cliquez sur Pose-toi et de nouveau accessible dans le lien et vous pouvez vous réinscrire. Il va débuter le 6 janvier pour 12 semaines. Ça, c'est pour les gens qui ne l'ont pas fait ou qui veulent le refaire. C'est possible. Tout est formaté là. Vous allez avoir les vidéos du dimanche. Vous allez avoir les lives. Vous allez avoir les textes de blog. Donc, il y a trois matériels sur chacun des thèmes. C'est super bien fait. Super bel job de mon équipe. Donc, je suis très contente. Donc, vous pourrez avoir réaccès à ça. Et je vais vous mettre le lien. J'ai oublié de le mettre. Ça, c'est moins tout craché. Mais quand je vais arrêter l'enregistrement, je vais vous remettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire à mes infos et à mon blog. Parce que de cette façon-là, vous allez avoir toutes les informations comme quand Pose-toi va être disponible à nouveau comme bientôt, comme cette semaine. Vous allez l'avoir directement dans votre boîte de courriel. Et souvent, les gens aiment mieux ça que chercher sur Facebook le lien pour se réinscrire. Donc, vous pourrez venir me rejoindre directement. Je vais l'ajouter de tantôt. J'ai oublié. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est Louisanne. Puis, Louisanne à sème de même. Elle oublie des affaires puis elle est contente d'être heureuse quand même. Alors, ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver ce soir pour ce live. La seule affaire que je trouve plate dans les lives, c'est que je ne vous vois pas. Moi, j'aimerais tellement ça faire des lives où tous les visages de tout le monde sont là et qu'on puisse toutes se voir. Mon Dieu, que ça serait pour moi extraordinaire. Je vous souhaite des fêtes remplies d'amour, remplies de paix, remplies de moments de repos, de ressourcement et de connexion avec vous-même. Je vous souhaite un super beau passage vers, un passage doux et calme vers l'année 2020. Et nous, on va se retrouver en 2020 pour tester ensemble les thèmes de notre année. Alors, trouvez le thème de votre contraction, allez chercher vos valeurs sur lesquelles vous voulez vous asseoir et venez à votre rencontre avec le plus de vérité et d'honnêteté possible et après ça, vous pourrez vous nommer puis vous allez voir comment la vie est magique et à quel point on peut décoller et vivre des expériences extraordinaires. Je vous dis belle fin de soirée, je vous dis à bientôt, début de 2020. Alors, ça va être vraiment plus bientôt que la dernière fois quand je vous avais dit bientôt. Sept mois se sont passés entre mon dernier à bientôt et celui-ci mais là, ça va être juste quelques semaines, je vais vous retrouver début 2020 pour les thèmes de l'année. Alors, je vous embrasse. Alors, on fait ce chemin ensemble et on va vivre une belle expansion après une telle contraction, c'est certain. Bye tout le monde! À bientôt! Bye!